Nous allons aussi rejoindre un autre projet, simplement pour avoir un troisième projet qui, lui, n'utilise que le processeur. Vous allez voir pourquoi. Donc nous allons rejoindre un nouveau projet. Pour ma part, il va s'agir d'Einstein. Donc toujours de la même manière, je suis un utilisateur déjà connu. Je tape donc mon mot de passe. Et je valide, de manière à ce qu'Einstein ne vienne pour le calcul. Le gros intérêt aussi d'utiliser le même email et le même mot de passe sera dans la centralisation des informations. Ce qui vous permettra d'avoir des statistiques globalisées de votre utilisation, de vos calculs, de tout le travail que vous avez réalisé. Et la possibilité, si vous faites partie de l'Alliance francophone, on va y venir, d'avoir des statistiques détaillées, même quand vous faites partie d'une mini-team. Et donc de contribuer à cette mini-team en question. Donc là, vous voyez que maintenant que Einstein est installé, il atteint un très fort pourcentage d'utilisation du processeur. Le but étant en fait de maintenir Colatz et d'Einstein sur du calcul uniquement par la carte graphique. Nous allons maintenant passer donc au paramétrage. Donc pour ça, nous allons aller sur le site de Colatz. Il en fallait un, on va choisir Colatz. Aller dans Your Account, ce qui permet donc de se levier. Et là, on arrive donc sur l'ensemble des informations correspondant aux comptes. Vous avez donc entre autres des clés qui vous permettent d'obtenir des informations sur les comptes, etc. Pour pouvoir obtenir ensuite des statistiques. Donc si par exemple, vous donnez cette clé-là, vous allez pouvoir sur certains Account Manager, par exemple, pouvoir obtenir donc des liens directs avec votre gestion de compte. Ce qui nous intéresse ici, ça va être donc de modifier les autres informations pour rajouter ici AF2TF et éventuellement votre pseudo. Ici, mettre par exemple un lien d'un site qui vous tient à cœur et qui sera donc accessible aux utilisateurs qui viendraient voir votre profil. Et ici, le pays ou la ville dans laquelle vous vous situez, c'est simplement pour pouvoir avoir des statistiques plus fiables pour les créateurs des projets sur les taux de participation, etc. des différents pays ou des différentes zones géographiques. Ensuite, on va aller dans les préférences de calcul générales, qui elles, donc en fait, sont là pour être appliquées à l'ensemble des projets. C'est-à-dire que si vous modifiez ici dans Collatz les statistiques générales, les préférences générales de calcul, tous les autres projets vont être affectés avec une nouvelle variable. Vous ne pouvez pas séparer les projets. Par contre, vous pouvez créer différents profils, qui sont ici en Home, School, Work et le profil général, qui vous permettent d'adapter les ressources que vous acceptez d'utiliser en fonction du type d'ordinateur. On peut par exemple imaginer que vos ordinateurs fixes soient sur le critère Home, parce qu'ils ont par exemple plus de puissance, sont mieux ventilés ou alors ont des plus gros disques durs et donc vous acceptez d'avoir un stockage d'informations plus important. Inversement, par exemple, sur un ordinateur de type ordinateur portable, vous allez le paramétrer par exemple dans School, pour qu'il ne travaille pas quand il est sur batterie, afin de ne pas entacher votre autonomie de travail, ou encore qu'il ne travaille pas à certains moments clés où vous savez que vous allez avoir besoin de votre ordinateur de manière assez intensive, ou même encore en limitant l'espace disque ou l'espace de mémoire qui est utilisable, puisque votre ordinateur portable est peut-être moins puissant et que vous souhaitez réserver plus de puissance à votre travail à vous plutôt qu'au travail de Bouinck. Donc là, pour ma part, je n'ai qu'un seul paramétrage. Vous voyez donc que quand l'ordinateur est sur batterie, le calcul se suspend automatiquement, ce qui me permet de tenir compte de mes ordinateurs portables. L'ordinateur, par contre, ne suspend pas les calculs lorsque l'ordinateur est utilisé, ce qui fait que moi je vais pouvoir travailler et les calculs vont continuer en sous-tâche. Et c'est la même chose pour les calculs sur la carte graphique. Quand j'utilise mon ordinateur, les calculs sur la carte graphique continuent pour autant. Donc ça, c'est uniquement si j'avais mis oui à l'une de ces deux cases-là. Il y aurait donc fallu rentrer un nombre de minutes ici qui correspond au nombre de minutes sans activité avant que le calcul se déclenche. Donc là, on va dire que les critères sont assez intéressants et assez compréhensibles. Donc on ne va pas les détailler non plus trop. Simplement, suspendre le calcul si l'utilisation du CPU est au-dessus d'eux, ça va permettre de limiter le pourcentage d'utilisation de votre processeur. Par exemple, si vous ne souhaitez pas que votre processeur soit utilisé à plus de 50% pour des raisons de chauffe, de consommation électrique ou pour des raisons de volonté de préserver une certaine puissance de calcul, quelle qu'elle soit, en fait, il va falloir que vous rentriez un pourcentage là. Mais notons quand même que le boink étant de base, en priorité base dans les processus Windows, il passe toujours en dernier dans la répartition des ressources, ce qui fait que si vous utilisez un programme quelconque, un jeu, un programme de traitement de texte, une navigation sur Internet, la puissance sera prioritairement dédiée à ces programmes-là et le résidu de puissance inutilisé ira au boink. Donc voilà, vous avez aussi le paramétrage de switch entre les différents projets, le nombre de processeurs maximum qui peuvent être utilisés, le pourcentage d'utilisation du processeur et le pourcentage de temps de CPU, c'est-à-dire le fait que vous ne souhaitez pas qu'il y ait, par exemple, plus d'une seconde sur deux qui soit attribué à boink, dans ce cas-là, vous mettez 50% en fait, tout simplement. Là, vous allez donc avoir l'espace disque qui est utilisable par le logiciel, l'espace total qui peut être un deuxième critère en plus de ce qu'il y a au-dessus, les sauvegardes du travail, ce qui fait qu'en cas de coupure d'électricité, de plantage, etc., vous n'aurez perdu que X secondes, minutes ou heures, vous pouvez le paramétrer de travail. Et là, après, c'est pour la pagination en fait et la mémoire virtuelle. C'est ce que vous acceptez qu'il vous utilise en termes de RAM en fait et d'espace de pagination sur votre disque dur. Le but étant en fait d'optimiser les performances de calcul sans nuire à vos performances à vous. Donc, le plus simple étant d'utiliser des valeurs comme celles qui sont ici par exemple et après, si vous voyez que ça vous gêne ou que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, de venir les bidouiller un petit peu et les changer dans le but de trouver en fait un compromis idéal entre vos besoins de travail et les besoins de calcul. L'ordinateur étant connecté en permanence à Internet, c'est marqué 0 jour ici. Et ça, c'est le temps que je souhaite, la quantité de travail que je souhaite que le boink télécharge en fait ce qui fait que si j'ai une coupure de réseau, par exemple, pour une raison X ou Y, j'aurai encore 5 jours de calcul non-stop qui pourront s'effectuer, c'est approximatif bien sûr, avant de ne plus avoir de données. Donc, ça me laisse 5 jours en gros pour réparer mon réseau, reconnecter mon ordinateur à Internet avant de ne plus avoir de travail. Donc, voilà un peu pour les grandes lignes du paramétrage du calcul de base. Et ensuite, vous pouvez pour chaque projet aller paramétrer les répartitions de ressources. Donc, s'ils utilisent le CPU ou le GPU, vous pouvez leur dire ici, oui, je veux que vous utilisiez mon processeur ou pas, je veux que vous utilisiez ma carte graphique ou pas. Je veux aussi que Collatz puisse m'envoyer des emails ou que mon équipe, si je rejoins une équipe, puisse m'envoyer des emails. Ça, c'est un choix. Et si vous acceptez aussi que les configurations de votre ordinateur apparaissent sur le site. Ça, ça peut permettre à d'autres utilisateurs de voir en fait quelles sont les configurations que vous utilisez pour aider les programmes. Ici, c'est le pourcentage maximum d'utilisation de votre processeur pour envoyer des données à la carte graphique. Il vaut mieux quand même mettre un pourcentage un peu correct, puisque si vous en mettez un trop faible et qu'il y a beaucoup de données à traiter avant envoi à la carte graphique, ça peut brider les calculs de votre carte, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas, puisqu'on voit ici que j'ai mis 20% d'utilisation de processeur possible, et que malgré tout, quand il y a un calcul sur la carte graphique, celui-ci ne se fait qu'avec 0,05 CPU, donc à peine 5% du CPU d'utilisé. Nous, voilà, là c'est aussi des modifications qui sont libres, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité de voir les ordinateurs reliés au compte, avec à chaque fois les caractéristiques. Et donc, c'est également ces caractéristiques-là qui seront accessibles si vous avez coché la possibilité d'afficher vos configurations pour le public. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi de rejoindre une équipe, pour la bonne et simple raison que l'Alliance francophone se bat pour la reconnaissance de Bouinck dans le monde, mais que la 2TF ASSO, qui est aussi une association loi 1901 juridiquement établie, a besoin en fait que les gens la rejoignent sous forme de calcul, pour montrer un peu le travail effectué, les gens que nous avons réussi à convaincre, et avoir du poids lorsque nous allons essayer de convaincre des institutions ou des entreprises de nous aider, puisque plus nous aurons de gens qui nous ont aidés en termes de calcul, plus nous avons un potentiel marketing à leurs yeux, et donc plus nous avons de chances de les convaincre de nous aider, en échange d'une visibilité auprès d'une large communauté. Donc pour ça, il va falloir que vous fassiez rejoindre une équipe, et donc pour trouver une équipe, en fait, là je vais la quitter, puis la rejoindre, ce qui va vous permettre de voir comment ça se passe. Donc je quitte l'équipe.